Salut et bienvenue sur la chaîne Sublime Nation. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à fabriquer des étiquettes autocollantes très facilement chez vous pour une utilisation en intérieur, telle que la décoration de vos cahiers, de vos machines ou encore la personnalisation de votre ordinateur. Et pour cela, nous aurons besoin d'un rouleau de ruban adhésif transparent. Le but dans cette vidéo est de vous apprendre à fabriquer des étiquettes autocollantes uniformes sans aucune jointure de ruban adhésif sur la surface. Si vous souhaitez fabriquer des étiquettes beaucoup plus grandes, je vous conseille d'acheter du ruban adhésif transparent avec des largeurs beaucoup plus grandes. Vous en trouverez très facilement sur Internet ou dans les magasins de bricolage par exemple. Nous aurons aussi besoin d'un rouleau de ruban adhésif double face, d'une imprimante jet d'encre couleur ou laser, même si ma chaîne traite généralement de sublimation, ici vous aurez besoin d'encre normale. Nous aurons aussi besoin d'une paire de ciseaux ou d'un cuiter de précision. Si vous avez les deux, c'est encore mieux. Lors de la création de mes images avant impression sur le logiciel, pour cet exemple Photoshop, je vais ajouter à mes images une épaisse bordure blanche ainsi qu'une bordure toute fine de couleur noire. Cette bordure fine me servira de trait de coupe quand je vais utiliser ma paire de ciseaux ou mon cuiter de précision. Lorsque vous avez imprimé vos images, commencez par les dégrossir avec votre paire de ciseaux. Passons maintenant à l'étape de mise en place. Déroulez votre rouleau de ruban adhésif transparent et posez le dos non collant sur la table et le côté collant sur le dessus. Aidez-vous de deux morceaux de ruban adhésif afin de faire tenir votre ruban adhésif sur la table en les collant sur chaque extrémité de votre ruban. Mettez en place vos images une à une, face imprimée, sur le collant, en les centrant sur la largeur de votre bande adhésif. Écrasez avec votre doigt votre bout de papier afin de chasser toute l'air. Lorsque vous aurez fini cette première étape, nous allons passer à la seconde étape. Déroulez votre ruban adhésif double face, face non collante sur la table et face collante sur le dessus. Aidez-vous de deux petits morceaux de ruban adhésif pour faire tenir les deux extrémités de votre ruban double face. Positionnez vos images comme pour la première étape, bien centrée, côté de la feuille non imprimée vers le bas et côté imprimée vers le haut, écrasée avec votre doigt afin de chasser toute l'air. Lorsque vous aurez fini cette étape, nous allons pouvoir passer à l'étape de découpe. Évidemment, si vous possédez une scan and cut, cette partie sera un jeu d'enfant, à condition d'utiliser un tapis peu collant. Prenez votre cutter de précision, votre paire de ciseaux et si vous le souhaitez, une petite règle d'écolier et lancez-vous à la découpe de votre étiquette. Lorsque vous aurez terminé, vous obtiendrez des étiquettes comme si elles étaient faites par un professionnel. La vidéo touche à sa fin et j'espère que ce tutoriel vous permettra de créer des étiquettes très facilement chez vous, à la maison. Je vous rappelle qu'il existe le groupe Facebook Sublimination et vous y êtes les bienvenus. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Prenez fort soin de vous et de vos proches et bonne création. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Merci.